Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, je travaille à la SVEP, donc un atelier de découpe appartenait. Nous transformons la viande, nous travaillons pour les paysans, nous découpons leurs vaches, et après elles sont conditionnées et mises sous vide, et nous avons aussi une activité de commerce. Nous livrons des grandes surfaces et des petites boucheries traditionnelles. Je suis sorti du collège à 14 ans, j'ai eu mon brevet, j'ai tout de suite compris qu'il y avait du travail dans cette branche-là. Donc je me suis lancé dedans, j'ai eu mon CAP au bout de deux ans, et puis j'ai voulu compléter la formation, donc j'ai fait un CAP de charcuterie traiteur encore sur deux ans, jusqu'à 18 ans, et après je me suis fait embaucher chez mon patron, et après j'ai changé de métier, je suis allé dans la cuisine. Je suis parti en saison au Club Med. Après les saisons, j'ai rencontré ma femme, et après j'ai voulu retourner dans la boucherie, et voilà, je suis arrivé à la SVEP. J'ai postulé en ligne sur le site de la SVEP, j'ai eu un CDD de deux mois qui est équivalent à une période d'essai, et puis après j'ai signé un CDI dans la foulée, tout de suite. Les étapes de la découpe de la viande, ça commence par la réception des carcasses, donc là il y a un poste où la carcasse est découpée en morceaux, donc on sépare l'épaule, l'arrière, la poitrine. Après ça passe au désossage, il y a une étape de parage, d'épluchage, donc on a une machine à éplucher la viande, et après ça passe entre nos mains pour faire tout le piéçage, donc la coupe de steak, ficelage des rôties, des tournes d'eau, la découpe du bourguignon, et après ça part en mise sous vide et en conditionnement en carton. Oui, moi je suis bien en gâtine, c'est vrai que nous dans la filière où on est, il y a quand même du travail, et la gâtine est aussi reconnue, surtout appartenée pour la production de viande, donc on sait, on espère qu'il y aura toujours du travail. Moi dans les 5 ans à venir, je me vois ici, avec pourquoi pas, et j'ai l'ambition un jour d'évoluer, et peut-être un jour à terme ouvrir une boucherie, moi c'est vraiment la chose qui me botterait. Merci. Merci.